Musique Après les deux défaites de rang en déplacement, Biarritz devait de se reprendre sur sa pelouse et cela passait par une victoire lors de la réception de Colomiers et cela dans le stade Aguilera baigné par la pluie et la grêle, des conditions climatiques dantesques qui n'ont pas aidé les acteurs dans cette rencontre. Le vent soufflait également sur Biarritz, de quoi perturber le buteur maison Maxime Loucou. Pas en réussite lors de sa première tentative mais les Biarros profitent de l'indiscipline de Colomiers pour s'offrir une deuxième chance. Cette fois ça passe pour Loucou et Biarritz mène 3-0. Et si le spectacle n'est pas au rendez-vous, l'arbitre M. Millot va animer les débats en distribuant 6 cartons, le premier pour Nick Lucas. En supériorité numérique, Colomiers met enfin la main sur le ballon. Isenbeck passe astuceusement au pied mais il ne trouve pas de partenaire. Colomiers a laissé passer sa chance et se met une nouvelle fois à la faute. Sanction immédiate de Loucou qui donne 6 points d'avance au PO. Biarritz monopolise le ballon, Soketa fait trembler la défense des Colomérins. Mais la troisième ligne est finalement sortie en touche. Et pendant ce temps-là, la distribution de cartons se poursuit un partout à ce niveau-là puisque c'est Falatea qui est sanctionné. En supériorité numérique, Biarritz appuie là où ça fait mal. Dominateur en mêlée, les Basques poussent leurs adversaires à la faute. Derrière, Loucou profite de l'indiscipline chronique des Colomérins pour ajouter 3 points de plus au compteur des Basques qui mènent désormais 9-0. Biarritz obtient une nouvelle pénalité avant la pause avec également ce carton jaune concédé par Voretta Maia. Loucou ne se fait pas prier et Biarritz mène 12-0 à la mi-temps avec tous les points inscrits par le demi-mêlée buteur du BO. Et au retour des vestiaires, les conditions de jeu sont toujours aussi compliquées. Mais Biarritz va tout de même essayer d'envoyer du jeu. Sur cette action, tout part des 22 Basques. Bonne combinaison des trois quarts. Davis est trouvé sur son aile et après avoir tapé par-dessus à suivre, il ne peut récupérer le ballon. Poussé en touche par le Colomérin. Si le froid s'est emparé d'Aguilera, la température va monter sur la pelouse avec cette échauffourée. Des coups sont échangés. M. Millot va dégainer un rouge de chaque côté. Ewitt pour Biarritz et Bézian pour Colomier. A 14 contre 14, Colomier va passer ses premiers points par Izenbeck qui a remplacé juste avant le match Scrella. Et après ce moment de confusion, le match va s'animer mais dans le bon sens. Relance des Colomérins par l'intermédiaire de Citotti. L'aillier est arrêté sur les 40 mètres Biarrot. Cole sort le ballon mais là sur passe à passe, un cadeau pour Davis qui intercepte et s'envole vers l'embut. Et le premier essai dans cette rencontre, Biarritz met un or 19-3. Puisque Maxime Lucou passe la transformation, les Basques ont fait la différence et poursuivent leur effort. Ballon au chaud à 5 mètres de la ligne, le molle s'effondre. Lucou peut sortir le ballon et servir le bourrice dans l'axe. Sublime inspiration au pied du demi d'ouverture qui trouve Amdaoui derrière les perches pour le deuxième essai de ce match. Biarritz s'envole et mène 26-3 après la transformation de Lucou. Dans les dernières minutes, Colomier va faire le siège du camp Biarrot mais sans réussite. Les Colomérins se heurtent à un mur rouge et blanc même si sur cette occasion, ils sont tout proches de l'essai. Enfin, le dernier carton de ce match est pour Benjamin Noirot. Entrée en cours de jeu, le talonneur est sanctionné pour un plaquage sans ballon. Le score lui en reste là. Biarritz s'impose 26-3 et prend un peu d'air sur la zone rouge. Biarritz s'impose 26-3. L'histoire, le tout à l'heure. 1-883 en ligne 2-3. Épareil. 1-883. 1-883. 1-883. 1-884. 1-884.